On a quatre modes d'élevage qui cohabitent. La plus grosse proportion, ce sont les poules plondeuses qui sont élevées en cage, qu'on peut repérer en supermarché ou sur les marchés par le code sur la coquille, puis le fameux code 3 qui commence souvent en France par 3FR et puis après on a la suite du code producteur. Ce sont des poules qui sont élevées pendant leur période de ponte, donc pendant un an, dans des cages, sans accès à l'extérieur. Elles sont entre 13 et 16 poules par mètre carré et ça, ça représente les trois quarts des poules plondeuses qui sont dans ces conditions. Ensuite, on a l'élevage au sol. En France, ça ne représente que 3% des poules plondeuses. Ce sont des cages qui sont dans d'immenses volières, dans un grand hangar, sans accès à l'extérieur aussi. Il y a de la paille sur un tiers de la surface, mais elles n'ont pas d'accès à l'extérieur. Ensuite, il y a deux modes d'élevage qui sont assez proches des autres en ce qui concerne le bien-être des poules plondeuses. En tout cas, ce sont des élevages en hangar avec accès à l'extérieur, ce qui est noté par un code 1 sur l'œuf ou en code 0 sur l'œuf, quand c'est en mode biologique, donc leur alimentation est biologique et il y a quelques contraintes en plus pour l'éleveur. Ces quatre modes d'élevage ont aussi des points communs, c'est-à-dire tout le début de la vie des poules et toute la fin de la vie des poules. C'est-à-dire que quand elles naissent, les poules, qu'elles soient destinées à finir dans un élevage bio ou qu'elles soient destinées à aller dans un élevage en cage, les poussins qui naissent, il y a des femelles et il y a des mâles. Les mâles, même en bio, ne pondent pas d'œufs et donc ils sont sexés, on détermine s'ils sont mâles ou femelles et les femelles partent vers des élevages qui vont les faire grandir jusqu'à 18 semaines et les mâles, eux, sont gazés ou broyés à la naissance dans une grande proportion. Ils n'en gardent qu'une petite partie pour la reproduction ensuite. Ça, c'est une des étapes communes à tous les élevages. L'autre étape, c'est les pointages du bec. Ça va être soit avec une lame chauffée, soit au laser, on va retirer un morceau du bec et le bec, en fait, c'est un organe chez la poule qui est fortement énervé. Voilà. Et la dernière étape qui est commune à tous les modes d'élevage, c'est qu'au bout d'un an de ponte, elles sont toutes sorties des élevages, mises dans des caisses de transport. Il y a beaucoup de cassures, notamment de pattes à ce moment-là ou d'ailes, notamment dans les élevages en batterie. Elles sont mises dans des caisses de transport et elles sont menées à l'abattoir ou elles vont être mises à bord et elles finissent en principe en bouillant de poule ou des choses comme ça. Avec L214, on s'est attaché à montrer l'intérieur des élevages de poules pondeuses en cage. Et on s'est particulièrement intéressé à ce type d'élevage aussi à l'occasion du changement de normes. Au 1er janvier 2012, en théorie, toutes les cages conventionnelles devaient arrêter leur fonctionnement et il y avait les cages aménagées qui étaient d'ailleurs annoncées comme étant des cages révolutionnaires, le grand standing pour les poules. On a pu se rendre compte que ça ne changeait grosso modo rien pour les poules. On avait toujours des poules qui étaient complètement déplumées, qui avaient la crête en berne. S'il y a des personnes qui connaissent un peu les poules pondeuses, on peut se rendre compte à quel point elles sont vives, à quel point justement elles ont de belles plumes, leurs crêtes toujours dressées et puis déterminées. Au contraire, quand on croise des poules pondeuses qui sont en cage, on peut se rendre compte à quel point elles sont dans un état vraiment lamentable. C'est vraiment des conditions de vie pour les poules qui sont difficiles et donc on n'a pas vu de différence entre avant 2012 et après 2012. Quand on y regarde plus précisément, la taille des cages a évolué. Effectivement, avant c'était une feuille A4 par poule pondeuse, maintenant on a une feuille A4 augmentée de deux tickets de métro. Il y a des aménagements qui sont prévus dans ces cages, notamment un nid. L'idée qu'on se fait du nid, c'est le nid avec les bradis, avec un peu de paille, dans lequel une poule s'installe confortablement pour ponde des œufs. Que des nids, ce n'est pas du tout ça. Ça ressemblerait plutôt à nos cabines d'essayage, quand on a envie d'essayer une nouvelle tenue. Ce sont des lamelles en plastique qui tombent du plafond. Au sol, c'est toujours un sol qui est grillagé, alors parfois protégé avec un peu de plastique. C'est théoriquement une obligation d'ailleurs, mais dans la plupart des élevages qu'on a visités, c'était pourtant encore du treillis métallique au sol. Et c'est un espace où les poules peuvent s'isoler pour pondre, mais ce n'est absolument pas un nid au sens où on peut l'entendre, où on peut voir des oiseaux faire leur nid. Ça n'a rien à voir. Ensuite, comme aménagement obligatoire, il y a aussi le perchoir. Là, vous avez aussi une tringle métallique à quelques centimètres du sol. Il faut savoir que les poules, ce sont quand même des animaux arboricoles. On les a domestiquées, sorties des forêts où elles vivaient, mais ça reste encore un fort instinct chez elles, de se percher pour échapper aux prédateurs notamment. Donc un perchoir à quelques centimètres du sol, ça ne répond pas du tout aux besoins de sécurité des poules, par exemple. Et comme autre aménagement, il y a un grattoir. Là aussi, c'est un peu de toilèmerie dans un petit coin. Ça ne permet pas aux poules de limer leurs griffes. Et puis surtout, le point important de cette réglementation, c'était avec le nid, l'air de picotage et de grattage. Donc là aussi, vous vous dites, waouh, air de picotage et de grattage, c'est fun pour les poules, puisque effectivement, quand on observe une poule, dès qu'elle a un peu de liberté, on la voit gratter toute la journée. Elle passe quasiment son temps à gratter, à picorer, dans la cour, dans l'herbe, etc. Et c'est un équipement qu'on n'a jamais pu constater dans les élevages aujourd'hui en France. Et en interrogeant le ministère là-dessus, en regardant aussi les rapports de l'Office alimentaire vétérinaire européen, on a pu se rendre compte que c'était un des points de la réglementation qui n'était aujourd'hui pas appliqué par la France, parce que ça pose des soucis techniques. Or, la directive qui rend obligatoire ces aménagements, elle est passée en 1999. Donc ça fait déjà un bail. Et aujourd'hui, on a effectivement un signalement comme quoi non, ça ne va pas, on n'arrive pas à le mettre en place. Deux choses l'une, si on n'arrive pas à le mettre en place, alors ça veut dire qu'on ne peut pas faire ce type d'élevage, et donc, il ne devrait pas exister. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait des élevages qui ne soient pas aux normes et qui soient en activité ? Et tout ça, ça se fait effectivement sur le dos des animaux en particulier. Ce changement de réglementation a eu des implications différentes en fonction des pays. Donc il y en a qui ont appliqué la réglementation, comme c'est demandé, comme ça a été à peu près mis en œuvre en France avec les défauts qu'on a soulignés. Mais il y a des pays qui ont décidé d'aller plus loin. Ça a été le cas notamment en Autriche, où même à partir de 2009, l'élevage en cage de batteries des poules pondeuses a été interdit. C'est le cas également en Allemagne, où ils sont allés plus loin que la réglementation, et aujourd'hui, l'élevage en cage même aménagé est interdit en Allemagne. Ce changement de réglementation a aussi eu des implications sur les politiques des supermarchés. Par exemple, en Belgique, aujourd'hui, vous n'allez plus trouver d'œufs de poules pondeuses élevés en cage de batteries. Tout ça grâce aussi, donc il y a eu le changement de normes, et puis il y a surtout des associations qui se mobilisent pour justement faire changer les politiques des supermarchés, qui sont quand même des gros acheteurs et des gros revendeurs, justement, là sur la question des œufs, et qui peuvent avoir une influence déterminante sur les actes d'achat des consommateurs. Donc en Belgique, vous ne trouvez plus d'œufs de poules élevés en cage de batteries au rayon œufs-coquilles, et aujourd'hui, ils s'attaquent au marché des préparations pâtisseries, etc. Donc c'est vraiment un changement important en Belgique. Et puis on a l'exemple aussi, par exemple, de l'Italie, qui était au même niveau que la France, c'est-à-dire avant le changement de normes, il y avait aussi 80% des poules qui étaient élevés en cage de batteries. Aujourd'hui, en Italie, il y a eu la décision de Coop, qui est l'équivalent de Carrefour en France, donc la plus grosse chaîne de supermarchés du pays, qui a décidé de ne plus vendre d'œufs de poules pondeuses élevées en cage. Et du coup, le pourcentage d'élevages, enfin de poules pondeuses maintenues en cage en Italie, est passé rapidement de 80% à 58%. On a commencé nos campagnes dès 2008, dès la fondation de l'association. On s'est tournés vers différents acteurs, alors supermarchés ou autres, puisqu'on s'est tournés pour commencer vers Novotel, en leur demandant de supprimer les œufs de batterie de leur petit déjeuner, ce qu'ils ont fait au bout de quelques semaines de campagne. On s'est tournés ensuite vers la chaîne de supermarchés Monoprix, en lui demandant également de supprimer les œufs de poules pondeuses du rayon œufs coquilles. En avril de l'an dernier, en avril 2013, Monoprix a retiré les œufs de poules pondeuses élevées en cage de sa marque distributeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un Monoprix, vous ne trouvez plus d'œufs Monoprix de poules élevées en cage, mais il va rester d'autres marques à côté, malheureusement, qui ont des poules élevées dans des cages. Mais on continue d'encourager Monoprix à aller plus loin et puis on se tourne vers d'autres grandes surfaces. Aujourd'hui, on s'est tourné vers les magasins U pour leur demander de faire comme Monoprix, de commencer à engager cette transition pour supprimer ce mode d'élevage qui est par ailleurs condamné quand même par 80% des personnes interrogées. Quand on est devant le rayon, il est très facile d'identifier les œufs. Déjà, c'est écrit sur la boîte. Si sur la boîte, c'est écrit œuf de poules élevées en plein air, en principe, quand les poules sont élevées en plein air ou quand les œufs sont bio, donc forcément les animaux ont accès au plein air, c'est noté sur la boîte, soit bio, soit plein air. Mais en tout cas, c'est clairement identifié, c'est un argument de vente finalement. Quand les poules sont élevées au sol ou quand elles sont élevées en cage de batterie, les mentions qui peuvent figurer dessus, c'est que c'est riche en oméga 3, c'est des œufs frais, comme si quand vous vendez des œufs bio, c'était des œufs pas frais. C'est des œufs frais. Les arguments de vente du coup sont moins pertinents pour eux et du coup, ils vont se tourner sur l'argument œuf frais, etc. Mais en tout cas, c'est toujours écrit en petit sur la boîte. C'est une mention obligatoire sur les boîtes. Et puis surtout, c'est écrit sur l'œuf. Quand vous êtes en supermarché, c'est souvent les boîtes, donc là, on va se tourner vers les boîtes. Mais quand vous allez sur le marché, souvent, vous vous tournez vers des petits producteurs et puis vous avez des œufs qui sont présentés dans une panière avec un petit peu de paille. Et là, ça vaut le coup de se pencher dessus parce que parfois, on a la surprise de s'apercevoir que ce sont des œufs de poules élevés en cage de batterie. Et là, c'est très simple. Sur votre œuf, il y a un code qui est écrit. Souvent, c'est des œufs qui viennent de France. Du coup, le code producteur commence par le mode d'élevage. Donc, ça peut être 0, 1, 2 ou 3. 0 bio, 1 plein air, 2 au sol, 3 en cage, suivi des lettres FR, ça vient donc de France, suivi de 3 chiffres qui sont le code producteur qui permettent de tracer jusqu'au producteur les œufs. Et puis ensuite, vous avez le numéro d'atelier qui, là, donne carrément le bâtiment. On peut prendre la décision de ne plus consommer d'œufs et se tourner vers une alimentation qui est végétalienne, c'est-à-dire qui est faite à base 100% végétale. Et là, vous allez retrouver toutes vos recettes classiques, sauf qu'effectivement, on n'utilisera pas d'œufs à l'intérieur. Alors, vous pouvez faire vos crêpes sans œufs. Souvent, ça étonne qu'on puisse faire des crêpes. Il y a même des omelettes qui sont faites sans œufs. Donc, c'est encore plus extraordinaire. Et là, je vous invite à vous tourner vers tous les blocs de recettes colorées, variées, en tapant juste recettes végétaliennes ou recettes véganes. On peut agir en choisissant, effectivement, là où on place le curseur. Nos actes de la vie quotidienne ont des influences sur les animaux. On peut aller du plus pire au moins pire. À nous de leur aménager une vie la meilleure possible. Merci. Sous-titrage ST' 501